... Bonsoir à tous et merci de regarder TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, une soirée très sportive sur TV7 avec du rugby, bien sûr, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde au Japon. On va en reparler dans Sosport avec les spécialistes rugby de Sud-Ouest pour un débrief complet de cette finale tout à l'heure. Et dans Top Rugby, on parle de l'UBB avec le joueur Jean-Baptiste Dubier et le coach technique Eni Adams. L'Union, toujours deuxième du Top 14, reçoit Agen ce samedi au stade Chaban d'Elmas. Et on n'oublie pas le sport amateur sur TV7 avec Rematch. C'est l'appli Made in Bordeaux qui permet de revivre les meilleurs moments du sport amateur. Handvolley, foot ou rugby, on vous montre ça juste après ce journal. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Et la tempête Amélie a balayé la région ce week-end. Comme prévu, le vent a soufflé des Landes jusqu'à la Charente, mais aussi dans les terres. Dans la région, les dégâts sont essentiellement matériels. On fait le point dans ce journal. La situation des réfugiés à Bordeaux au cœur d'une visite ministérielle. Ce lundi, le délégué interministériel chargé de l'accueil des réfugiés, Alain Régnier, présentait aujourd'hui le dispositif émulsion aux côtés des différents acteurs de l'intégration. Objectif, aider les réfugiés à mieux s'intégrer. Une année extraordinaire pour la cueillette des champignons. Vous êtes nombreux à arpenter les forêts à la recherche des plus beaux champignons. Mais attention, tous ne sont pas comestibles et peuvent même parfois être toxiques. On vous explique tout. La météo pour demain, ça ne s'améliore pas dans le ciel de Gironde. Toujours des averses, parfois même orageuses et quelques rafales sur le littoral encore. Les températures sont en baisse. Il fera seulement 14 degrés à Bordeaux, au meilleur de la journée. C'était donc le premier gros coup de vent de l'automne. La tempête Amélie a balayé la façade atlantique dans la nuit de samedi à dimanche. La région Nouvelle-Aquitaine a été secouée. On va en parler dans un instant avec un responsable d'Enedis. Mais d'abord, on fait le point sur cette tempête et sur l'actualité dans la région, dans votre ZAP Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On le disait, l'actualité, c'est donc la tempête Amélie qui a secoué le littoral et la région en général ce week-end. On va faire le point au téléphone avec Xavier Salon, directeur de la communication d'Enedis Aquitaine Nord. Alors aujourd'hui, on parle ce lundi soir, combien de foyers restent encore privés d'électricité ? Bonsoir. Écoutez, à l'heure où on parle, plus de 80% des clients coupés par cette tempête ont été réalimentés. Et il reste malheureusement encore 9000 clients de coupés sur la Gironde. Quand est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale justement en Gironde et dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, on imagine en Dordogne aussi ? Quand est-ce qu'on peut espérer que tout soit de retour normalement ? Écoutez, malgré les conditions qui sont relativement difficiles, on espère tous un retour à la normale d'ici la fin de la journée, demain. Toutes les équipes sont énormément mobilisées. On compte pas moins de 350 techniciens sur le terrain qui réparent et font le plus vite possible pour alimenter notre clientèle. C'était le premier gros coup de vent de l'automne. Est-ce qu'on peut dire que depuis la tempête de 1999 et le début d'enfouissement des lignes électriques, les dégâts sont désormais limités, plus limités en cas de grosse tempête ? Oui, tout à fait. Voilà. Depuis les tempêtes que vous venez de citer, Enelis a énormément investi sur le réseau. Sur la Gironde, par exemple, on investit pas moins de 125 millions d'euros par an et on a plus de 60% de notre réseau qui est aujourd'hui en souterrain. Pour autant, il reste toujours des lignes aériennes. Effectivement, désensibiliser complètement le réseau, c'est une chose peut-être difficile, voire peut-être en tout cas dans la durée. Mais effectivement, les dégâts aujourd'hui sont moindres et plus matériels qu'autre chose. Merci beaucoup, Xavier Salon. On rappelle donc que 9000 foyers sont encore privés d'électricité. En Gironde, ce lundi soir après le passage de la tempête Amélie. Mais Enelis qui mise sur un retour à la normale d'ici demain soir. Dans l'actualité également, ce nouvel accident sur le réseau de tramway à Bordeaux. Un piéton de 49 ans a été percuté sur la ligne B à hauteur de la station Bergognier. Cet après-midi, il a été transporté au CHU dans un état grave. Un nouveau dispositif pour faciliter l'intégration des réfugiés. Il s'appelle Émulsion et il était présenté aujourd'hui à Bordeaux par le délégué interministériel en charge de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, Christophe Chavannou. Aider les réfugiés à mieux s'intégrer par l'accompagnement dans la recherche d'autonomie au travers d'un emploi notamment, c'est l'ambition d'Émulsion. Un dispositif porté par SOS Solidarité, un centre d'accueil des demandeurs d'asile à Bordeaux, en partenariat avec l'État et les autres acteurs de l'aide aux réfugiés. Cela passe notamment par la reconnaissance des compétences acquises dans les pays d'origine qui ne le sont pas toujours systématiquement ailleurs. Chaque pays a une approche différente de reconnaissance des métiers ou des diplômes. Notre pays a des secteurs d'activité, je citais les médecins, les médecins étrangers mais pas de tous les pays. Par exemple, un médecin syrien est reconnu en France, un médecin libanais aussi, un médecin saoudien non. Donc il faut repasser par des cases de départ de tous les cursus. Et ce que nous essayons de mettre en place avec Muriel Pénicaud et Madame Vidal qui est la ministre de la Recherche, c'est d'organiser sur un certain nombre de métiers des validations d'acquis d'expérience qui devant un jury vous permettent de démontrer que vous avez des connaissances et des formations qui sont susceptibles après de vous permettre d'exercer un métier ou une profession. Alors ce n'est pas forcément en une seule étape, c'est-à-dire qu'on peut, comme à l'université, vous donner des modules et vous dire on reconnaît telle ou telle partie du cursus et vous inviter à faire une dernière année. Tout ça est un peu à la carte, mais avant ça n'existait pas. Donc c'est un challenge à relever. C'est donc un ensemble de partenaires qui mutualisent leurs compétences pour assurer un accompagnement global des réfugiés comme l'apprentissage de la langue, la formation ou encore l'emploi, ce dernier étant assuré par WeJob. On a mis ce programme émulsion en marche pour les aider dans leur insertion. Il s'agit à la fois de travailler leurs projets professionnels, de pouvoir les aider à accéder à une formation lorsqu'ils en ont besoin. Et en fait on a des personnes de tous horizons, de tous pays, de tous types de projets professionnels qui partent d'une personne qui a envie de devenir cuisinier, une autre qui veut s'occuper d'enfants, qu'on va accompagner vers de la formation sur des métiers en tension, mais également d'autres personnes qui ont des métiers déjà acquis avec de l'expérience dans leur propre pays et pour lesquels il s'agit de trouver un premier emploi qui peut être commercial ou comptable par exemple. Une première expérimentation du dispositif émulsion a débuté en octobre dernier avec 10 réfugiés sur une période de deux mois. Et dans l'actualité également, le plan hiver a été lancé ce week-end en Nouvelle-Aquitaine. En dessous, dans la région, ce sont, vous le voyez, 3776 places d'accueil ouvertes cette année pour la période hivernale. Un chiffre record qui correspond donc à 843 places supplémentaires d'accueil par rapport à l'an passé. Un mauvais classement pour Bordeaux. Pour une fois, la capitale géandine n'est pas sur le podium. C'est un palmarès réalisé par Joby Joba sur l'attractivité des villes françaises. Il met en avant les villes donc les plus favorables à la fois en termes d'emploi et de pouvoir d'achat immobilier. Eh bien, vous le voyez, Bordeaux se retrouve à la dernière place de ce baromètre. C'est Besançon qui arrive en tête des villes les plus attractives. On va parler sport ce soir sur TV7, notamment avec vous Mathieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors après quelques jours de repos, c'est la reprise du championnat pour les rugbymen de l'UBB. Eh oui, une semaine de vacances et puis une semaine de préparation pour le retour du top 14 ce samedi au stadium en Almas avec la venue du voisin Agené. Après, il y aura la Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que c'est un match qui est coincé un petit peu entre les vacances et puis la Coupe d'Europe. Donc il faut se méfier. C'est un derby face à un voisin Agené qui a l'habitude de perturber souvent les grosses équipes. Donc il faudra vraiment se méfier du côté de l'Union Bordeaux-Belg. On va en parler justement ce soir. C'est vrai que l'UBB est bien en place au classement, vous le voyez. Un deuxième face aux Agené qui ne sont que dixièmes. Mais ça reste un derby, un match dans des conditions météo. On était sur le temps sec, on pense sur des conditions hivernales. C'est peut-être plus compliqué pour l'Union Bordeaux-Belg de produire du jeu. C'est vraiment un match piège. Donc il faudra se méfier. Et on en parlera ce soir avec Jean-Baptiste Dubier, le trois quarts centre qui enchaîne les performances depuis le coup d'envoi de la saison. Puisqu'il a joué huit matchs, c'est l'un des joueurs les plus utilisés par Christophe Urius. Et puis on sera avec Enia Dams aussi qui a fait son retour dans le staff. Enia Dams, sud-africain, avec qui on reviendra bien sûr sur ce titre de champion du monde de troisième pour les Springboks. Il y a sûrement des choses à nous dire. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure dans Top Rugby. Et puis côté football, les Girondins de Bordeaux ont remporté le derby de l'Atlantique hier. Ils ont battu Nantes, score final 2 à 0. Les Bordelais remontent donc à la sixième place du classement de la Ligue. C'est la saison pour cueillir les champignons. Et ils pullulent dans nos forêts cette année. En Gironde, les cueilleurs sont nombreux à arpenter les bois et à trouver parfois même des champignons gigantesques. On en a vu sur les réseaux sociaux. Mais attention, tous ne sont pas comestibles. Loin de là et les intoxications sont moins rares qu'on ne le croit. Reportage avec Franck Pao. Mais celui-là, le pied renflé et tout, il est magnifique. Alors, regardez, il est d'une fermeté. Il m'attendait. On avait rendez-vous. Elle n'est pas généreuse dans ma nature, Hervé ? Le pied bleu, le coulomel, le catalan, les champignons n'ont pas de secret pour ces mycophiles avertis. Levé aux aurores, il parcourt la forêt à la recherche du seul champignon qui les intéresse, le cèpe bordelais. Depuis une quinzaine de jours, ces champignons, gros pieds blancs et la tête brune ou noire, prolifèrent dans les bois girondins. Un qui va aller tout droit à quelques pommes, c'est une belle omelette. Voilà. Il y a beaucoup eu de chèche, les grosses précipitations qu'on a eues, on fait que ça les fait sortir parce que des fois, il ne pousse pas. Il faut que ça sorte après. La nature, elle est dessous, elle attend. Parce qu'en fin de compte, c'est que le fruit que tu as dessus. Les parties visibles, objets de toutes les convoitises, sont une infime partie du champignon, le mycélium. Elles peuvent pousser en l'espace d'une nuit seulement. Et cette année, ces poussures ultra rapides attirent de plus en plus de promeneurs dans les bois. Après une heure et demie de ramassage, nos mycophiles croisent un autre groupe de cueilleurs. Parmi eux, Stéphane, particulièrement chanceux ce lundi matin. Bah écoutez, pour ma part, au vu de ce que les gens me montrent dans leur coffre et tout, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Et puis vu le nombre de gens qu'il y a dans les bois. Puis là, je vous le dis, moi, regardez, c'est la première fois que j'ai mon sac comme ça dans ma vie. Celui-là, il paraît que c'est les vrais, c'est les vrais. Les mycologues ne parlent pas d'une année exceptionnelle, mais d'une très bonne année pour les champignons. En revanche, ils alertent sur la recrudescence du nombre d'intoxications ces 15 derniers jours. Près de 500 cas recensés contre 90 les trois derniers mois. Et qu'il y a même sur le cèpe de Bordeaux, qui est un des grands classiques recherchés, il y a encore des confusions pas possibles. Et certains croyaient manger une bonne omelette de cèpe. Et bien, ils sont trompés avec la manie de phalloïde, par exemple. La manie de phalloïde est une tueuse. 95% des cas de décès dus aux ingestions de champignons sont dus à la phalloïde. Autre exemple, le bolet bleuissant, il est très ressemblant au cèpe bordelais. Contrairement à son cousin girondin, sa chair devient légèrement bleue lorsqu'il est coupé. Ce champignon est totalement incomestible. Il peut provoquer des diarrhées et vomissements sur les 25 000 espèces de champignons connues. Seulement une trentaine méritent d'être consommées. La cueillette des champignons sauvages est interdite sur les propriétés privées et limitée à un panier par personne sur les espaces publics boisés. L'agence régionale de santé rappelle elle aussi qu'il faut être très vigilant lorsqu'on consomme des champignons que l'on a cueillis. Il faut donc à tout prix les identifier avant de les cuisiner. La semaine dernière, une femme est décédée dans les Deux-Sèvres après avoir consommé des champignons. A noter dans votre agenda cette journée, recrutement demain à Mérignac. Près de 600 emplois dans les métiers de la logistique sont à pourvoir. Un job dating organisé par Manpower dans son agence mérignacaisse. C'est de 9h à 18h ce mardi. Et du nouveau sur le réseau TBM cette semaine avec la mise en service de deux nouvelles lignes de bus. Aujourd'hui, la Corolle 31 entre Bassins et le campus universitaire. Et la Corolle 39 entre Mérignac, Le Hayan et Pessac. Il s'agit de mieux répondre aux besoins des habitants de la métropole. Et pensez à anticiper vos déplacements sur la rocade. Elle sera fermée dans le sens extérieur demain soir entre les échangeurs 22 et 24. La déviation se fera dans le sens intérieur par le pont François Mitterrand. Et vous restez avec nous. Tout de suite, on parle de sport sur TV7. On va regarder le meilleur du sport amateur avec Rematch.